De saint François de Sales traité de l'amour de Dieu, suite, livre 6, chapitre 2, de la méditation, premier degré de l'oraison ou théologie mystique. Ce mot est grandement en usage dans les saintes écritures et ne veut dire autre chose qu'une attentive et réitérée pensée propre à produire des affections ou bonnes ou mauvaises. Au premier psaume, versets 1 et 2, l'homme est dit bienheureux qui a sa volonté en la loi du Seigneur et qui méditera en la loi, dit-ce-lui, jour et nuit. Mais au second psaume, pourquoi ont frémit les nations et les peuples ? Pourquoi ont-ils médité choses vaines ? La méditation donc se fait pour le bien et pour le mal. Toutefois, d'autant qu'en l'écriture sainte le mot de méditation est employé ordinairement pour l'attention que l'on a aux choses divines afin de s'exciter à les aimer, il a été par manière de dire canonisé du commun consentement des théologiens, aussi bien que le nom d'ange et de zèle, comme au contraire celui de dol et de démon a été diffamé. Si que maintenant, quand on nomme la méditation, on entend parler de celle qui est sainte et par laquelle on commence la théologie mystique. Or, toute méditation est une pensée, mais toute pensée n'est pas méditation. Maintes fois, nous avons des pensées auxquelles notre esprit s'attache sans dessein ni prétention quelconque, par manière de simple amusement, ainsi que nous voyons les mouches communes voler ça et là sur les fleurs, sans en tirer chose aucune. Et cette espèce de pensée, pour attentive qu'elle soit, ne peut porter le nom de méditation, mais doit être simplement appelée pensée. Quelquefois, nous pensons attentivement à quelque chose pour apprendre ses causes, ses effets, ses qualités, et cette pensée s'appelle étude, en laquelle l'esprit fait comme les hannetons qui volent sur les fleurs et les feuilles indistinctement pour les manger et s'en nourrir. Mais quand nous pensons aux choses divines, non pour apprendre, mais pour nous affectionner à elles, cela s'appelle méditer, et cet exercice, méditation, auquel notre esprit, non comme une mouche par simple amusement, ni comme un hanneton pour manger et se remplir, mais comme une sacrée avète va ça et là sur les fleurs des saints mystères pour en extraire le miel du divin amour. Ainsi, plusieurs sont toujours songeants et attachés à certaines pensées inutiles, sans savoir presque à quoi ils pensent, et ce qui est admirable, ils n'y sont attentifs que par inadvertance et voudraient ne point avoir de telles cogitations, témoins celui qui disait « Mes pensées se sont dissipées, tormentant mon cœur » Job 17, 11 Plusieurs aussi étudient et par une occupation très laborieuse se remplissent de vanité, ne pouvant résister à la curiosité. Mais il n'y en a peu qui s'emploient à méditer pour échauffer leur cœur au saint amour céleste. En somme, la pensée et l'étude se font de toutes sortes de choses, mais la méditation, ainsi que nous en parlons maintenant, ne regarde que les objets de considération ne regarde que les objets la considération desquels nous peut rendre bons et dévots. Si que la méditation n'est autre chose qu'une pensée attentive, réitérée ou entretenue volontairement en esprit, afin d'exciter la volonté à des saintes et salutaires affections et résolutions. La sainte parole explique certes admirablement en quoi consiste la sainte méditation, par une excellente similitude. Ézéchias voulant exprimer en son quantique l'attentive considération qu'il fait de son mal, « Je crierai, dit-il, comme un poussin d'arondelle et méditerai comme une colombe. » Car, mon cher Théotime, si jamais vous y avez pris garde, les petits des arondelles ouvrent grandement leur bec quand ils font leur piaillement, et au contraire les colombes, entre tous les oiseaux, font leur grommellement à bec clos et enfermé, ouvrant leur voix dans leur gosier et poitrine, sans que rien n'en sorte que par manière de retentissement et raisonnement. Et ce petit grommellement leur sert également pour exprimer leur douleur comme pour déclarer leurs amours. Ézéchias, donc, pour montrer que parmi son ennui il faisait plusieurs oraisons vocales, « Je crierai, dit-il, comme le poussin de l'arondelle ouvrant ma bouche pour pousser devant Dieu plusieurs voix lamentables et pour témoigner d'autre part qu'il employait aussi la sainte oraison mentale, je méditerai, ajoute-t-il, comme la colombe, roulant et contournant mes pensées dedans mon cœur par une attentive considération, afin de m'exciter à bénir et louer la souveraine miséricorde de mon Dieu qui m'a retiré des portes de la mort, ayant compassion de ma misère. Ainsi, dit Isaïe, nous rugirons ou bruirons comme des ours et gémirons méditant comme colombe. Isaïe 59, 11 Le bruit des ours se rapportant aux exclamations par lesquelles on s'écrit en l'oraison vocale est le gémissement des colombes à la sainte méditation. Mais afin qu'on sache que les colombes ne font pas leur grunement seulement dans les occasions de tristesse, mais encore en celles de l'amour et de la joie, l'époux sacré décrivant le printemps naturel pour exprimer les grâces du printemps spirituel, la voix, dit-il, de la tourterelle a été ouïe en notre terre. Cantique des Cantiques 2, 12 Parce qu'au printemps la tourterelle commence à s'échauffer d'amour, ce qu'elle témoigne par son ramage qu'elle répand plus fréquemment, et tôt après, ma colombe, montre-moi ta face, que ta voix résonne à mes oreilles, car ta voix est douce et ta face très bien séante et gracieuse. Cantique des Cantiques 2, 14 Il veut dire Théotime que l'âme dévote lui est très agréable quand elle se présente devant lui et qu'elle médite pour s'échauffer au saint amour spirituel, ainsi que font les colombes pour s'exciter et leur parons à leurs amours naturels. Ainsi celui qui avait dit « Je méditerai comme la colombe » exprimant sa conception d'une autre sorte, « Je repenserai, dit-il, devant vous, ô mon Dieu, toutes mes années en l'amertume de mon âme. » Isaïe 38, 15 Car méditer et repenser pour exciter les affections n'est qu'une même chose. Dont Moïse, avertissant le peuple de repenser les faveurs reçues de Dieu, il ajoute cette raison « Afin, dit-il, que tu observes ses commandements et que tu chemines en ses voies et que tu le craignes. » Deutéronome 8, 6 Et notre Seigneur même fait ce commandement à Josué « Tu méditeras au livre de la loi jour et nuit afin que tu gardes et fasses ce qui est écrit dans celui-ci. » Josué 1, 8 Ce qu'en l'un des passages est exprimé par le mot de « méditer » est déclaré en l'autre par celui de « repenser ». Et pour montrer que la pensée réitérée la méditation tente à nous émouvoir aux affections, résolutions et actions, il est dit en l'un et l'autre passage qu'il faut repenser et méditer en la loi pour l'observer et pratiquer. En ce sens, l'apôtre nous exhorte en cette sorte « repenser à celui qui a reçu une telle contradiction des pécheurs » afin que vous ne vous lassiez manquant de courage. » Hébreu 12, 3 Quand il dit « repenser », c'est autant comme s'il disait « méditer ». Mais pourquoi veut-il que nous méditions la Sainte Passion ? Non, certes, afin que nous devenions savants, mais afin que nous devenions patients et courageux au chemin du ciel. « Oh, comme j'ai chéri votre loi, mon Seigneur, dit David, c'est tout le jour ma méditation. » Psaume 118, verset 97 Il médite en la loi parce qu'il la chérit et la chérit parce qu'il la médite. La méditation n'est autre chose que le ruminement mystique requis pour n'être point immonde auquel une des dévotes bergères qui suivait la sacrée soulamite nous invite, car elle assure que la Sainte Doctrine est comme un vin précieux, digne non seulement d'être bu par les pasteurs et les docteurs, mais d'être soigneusement savourée et par manière de dire mâchée et ruminée. « Ton gosier, dit-elle, dans lequel se forment les paroles saintes, est un vin très bon, digne de mon bien-aimé, pour être bu de ses lèvres et de ses dents pour être ruminée. » Cantique des Cantiques, 7, 9 Ainsi le bienheureux Isaac, comme un agneau net et pur, sortait de vers le soir au champ pour se retirer. Genèse 24, 63 Et conférait et exerçait son esprit avec Dieu, c'est-à-dire prier et méditer. La vête va voletant ça et là au printemps sur les fleurs, non à l'aventure mais à dessin, non pour se recréer seulement à voir la gaie diaprure du paysage, mais pour chercher le miel, lequel, ayant trouvé, elle le suce et s'en charge, puis le portant dans sa ruche, elle l'accommode artistement en séparant la cire et d'icelle faisant le bornal, dans lequel elle réserve le miel pour l'hiver suivant. Or, telle est l'âme dévote en la méditation. Elle va de mystère en mystère, non point à la volée, ni pour se consoler seulement à voir l'admirable beauté de ces divins objets, mais destinément et à dessein pour trouver des motifs d'amour ou de quelque céleste affection, et les ayant trouvés, elle les tire à soi, elle les savoure, elle s'en charge, et les ayant réduits et colloqués dedans son cœur, elle met à part ce qu'elle voit plus propre pour son avancement, faisant enfin des résolutions convenables pour le temps de la tentation. Ainsi, la céleste amante comme une abeille mystique va voletant au cantique des cantiques, tantôt sur les yeux, tantôt sur les lèvres, sur les joues, sur la chevelure de son bien-aimé, pour en tirer la suavité de mille passions amoureuses, remarquant par le menu tout ce qu'elle trouve de rare pour cela, de sorte que, tout ardente de la sacrée dilection, elle parle avec lui, elle l'interroge, elle l'écoute, elle soupire, elle aspire, elle l'admire. Comme lui, de son côté, la comble de contentement, l'inspirant, lui touchant et ouvrant le cœur, puis rependant, en y celui des clartés, des lumières et des douceurs sans fin, mais d'une façon si secrète que l'on peut bien parler de cette sainte conversation de l'âme avec Dieu, comme le sacré texte dit de celle de Dieu avec Moïse, que Moïse étant seul sur le coupeau de la montagne, il parlait à Dieu et Dieu lui répondait. Exode 19, 19. Exode 19, 19.